Parce que l'Union Européenne Sénégal, l'élection, la campagne, la durée, la campagne, la durée, la plupart, malheureusement, comme je disais, n'ont pas l'intérêt entre la coalition Diomaïque, Bernard Bocquet, et même la coalition Khalifa Président. Parce qu'on ne sait pas, parce qu'on sait aussi les problèmes qu'il y a entre eux. Donc, finalement, nous avons des problèmes, et nous avons des problèmes, et nous avons des problèmes sénégalais. En Sénégal, il y a deux aspects. Comme il l'a dit, on a une population extrêmement jeune. Dernier recensement, on a eu. Ensuite, cette jeunesse-là, elle est désœuvrée. Je ne sais pas, mais je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, mais le problème aussi, il y a le problème de l'éducation, tous nos collègues. Mais formation, c'est la base de tout. Parce que c'est bon, il y a un emploi, il y a un emploi, il y a un emploi, mais le problème reste entier. Il faut que nous revoir les systèmes d'apprentissage et de formation. Pour que nous ne nous enlèvent pas, il y a un emploi, il y a un emploi, il y a un emploi, il y a un emploi. Et il y a un emploi, il y a un emploi. Parce que le problème, tout se passe à Dakar. Le Dakar est saturé. Il y a un emploi, il y a un emploi, il y a un emploi, il y a un emploi. À la limite, pour les jeunes, il y a un emploi. Donc, pour nous faire un emploi, nous nous proposons des pôles régionaux de développement. Quand on dit ça, ça ne veut pas dire qu'on a créé une usine, il y a un emploi, il y a un emploi. Mais les pôles où il y a une zone, nous avons un emploi, par exemple, tout ce qui est sidérure, fer, tout ça, on est là-bas, dans le Sénégal oriental. Pourquoi pas ne pas le mettre là-bas ? Créer un pôle de développement, ce domaine est activé où ? Et quand tu dis ça, tu vas installer à côté des usines, des hôpitaux, des usines, des écoles, etc. Et des centres de formation dans ces métiers qui sont dédiés à cela. Nous avons une zone où il y a un emploi, il y a un emploi, il y a un emploi, il y a un emploi. Et les commodités qui ont des carrières ne peuvent être dans la zone. Ils ont développé en même temps l'ensemble des régions du Sénégal. En fait, c'est autour de ça que nous avons travaillé. Mais aujourd'hui, les pêcheurs, par exemple, les licences de pêche, nous avons des licences de pêche, nous avons des pêcheurs aujourd'hui, mais ça, c'est pour nous que nous avons des pêcheurs. Les pêcheurs, nous avons des pêcheurs, nous avons des possibilités. Mais il va faire ça. Parce que nous avons des pêcheurs, nous avons des pêcheurs, nous avons des pêcheurs. Donc, nous avons des pêcheurs, nous avons des pêcheurs. Donc, ce sont des choses comme ça qui sont dans les programmes, qu'on devait nous débattre sur ce qu'il y a. Le Sénégal, il y a un pétrole, il y a un gaz. Il ne faut pas aussi rêver. Le Sénégal, c'est un petit pays dans l'Afrique de l'Ouest, en superficie, je veux dire. Mais dans la CDAO, quand même, on est, l'espace CDAO, on est deuxième derrière la Côte d'Ivoire. En termes de produits intérieurs. Donc, l'oliobe, c'est important.